Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui nous allons voir la façon numéro 7 qui portera sur les tableaux. Il est souvent utile de présenter des informations mieux structurées que dans les listes. Voilà pourquoi nous allons voir la construction d'un tableau. Donc notre exemple portera sur une liste de fruits. Donc ici vous avez un exemple de tableau que je vous ai fait dans l'éditeur web. Où j'ai pris en exemple un nom, une quantité, une provenance et une image. Comme ça je peux vous montrer aussi qu'on peut insérer des images dans un tableau. Ensuite à côté vous avez la structure vraiment de base d'un tableau. Là aussi comprenez bien qu'on parle toujours de HTML4. Et je ne vais pas m'amuser à aller loin dans les détails. Si certaines personnes suivent mes codes, elles se disent Attendez il a oublié des choses, il a oublié ceci, il a oublié cela. Vous avez tout à fait raison. Mais il est très important de bien décorréler le CSS et le HTML. Et pour l'instant je ne veux vraiment vous expliquer que le HTML. Même si en HTML4 on a des options qui permettent par exemple de créer une bordure à mon tableau. Comme vous voyez ici sur la gauche. Il n'empêche que tout se fera en CSS quand on attaquera le HTML5 et CSS3. Qui vous permettra de vraiment comprendre la puissance du CSS par rapport à ce qu'on peut faire en HTML4. Sachant qu'il y avait déjà aussi du CSS. Mais je veux vraiment partager les deux. Ca me parait un point crucial pour moi. Donc ensuite que je vous ai mis mon petit personnage. Mon petit professeur savoir pour tous. Qui vous donne un détail à quoi correspond une table. Donc permet de définir le début du tableau. Si il faut bien comprendre que quand on va créer un tableau. On va insérer dans la balise table. Différentes balises. Donc vous aurez par exemple. Toujours un TR qui permet de créer une ligne. Et ensuite vous aurez un TD qui permet de créer une donnée. Donc si vous comprenez bien. Vous avez donc toujours une ligne et dedans vous mettez votre donnée. Alors le TH ça va vous permettre de créer une entête. Vous allez voir de suite dans mon exemple. On peut le voir ici dans nom, quantité, provenance et images. Vous voyez déjà la police a changé. Là aussi j'ai pas de CSS j'ai rien. C'est simplement la balise elle même. Qui crée cette police en gras. Et ensuite vous voyez on met des lignes. Et on met donc Pierre, Michel. Enfin là c'est un exemple. Ce qui est évidemment pas par rapport à ici. Donc sans plus attendre. On va voir l'éditeur web. Alors avant de commencer l'explication sur les tableaux. Je voulais vous montrer une petite chose. Maintenant que vous connaissez pas mal d'informations. On a commencé par la naissance du web. Les éditeurs. La structure d'un document. Les images. Les listes. Les liens. Et maintenant les tableaux. La dernière fois rappelez-vous que je vous avais dit. Oui on pourra faire un petit menu. Ce qui est très souvent ce qu'on voit dans un site internet. Vous pouvez accéder à différentes pages. Là je vous ai mis un petit exemple. Pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous avez ici une liste à puces. Avec des puces. On va commencer par naissance. Bon là je n'ai pas mis de lien pour l'instant. Ensuite vous avez donc des liens. Au lieu qui s'ouvre dans la même page. Vont s'ouvrir dans un autre onglet. Vous voyez par exemple je vais cliquer sur éditeur. Et vous allez avoir un éditeur. Et vous allez avoir un éditeur. Qui va vous faire un petit résumé. Des éditeurs. Ou des. Parce qu'il y a éditeurs. Qui permettent de coder. Il y a aussi éditeurs qui sont carrément en mode graphique. Comme Dreamweaver. Ou comme d'autres logiciels. Que je vous laisse regarder. Et là c'est. A vous de faire une petite recherche. Donc tout ça pour vous expliquer que. Plus ça va aller dans l'apprentissage du HTML. Plus nous allons corser la chose. Et plus nous allons structurer cela. De manière beaucoup plus professionnelle. Comme on rencontre partout sur les sites web actuels. Donc si maintenant on va dans le lien tableau. Parce que vous voyez ici dans ma liste à puces. J'ai créé déjà une structure tableau. Là aussi pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Vous voyez donc on a la table. Comme je vous disais. La balise table qui se termine. Ici. Et qui commence ici. Vous avez donc des en tête. On a mis. Moi j'ai pris un petit tableau. Donc ici j'actualise. Voilà. Vous voyez. J'ai fait. Petite. Petite information. Pour vous montrer un peu. On peut avoir donc. Nom. Quantité. Provenance. Images. Comme dans l'intro. Que je vous ai montré tout à l'heure. Avec différentes images. Qui sont insérées dans mon tableau. Mais voyons cela en détail. Donc. Comme je vous disais. On a la balise table. Avec une bordure égale à 1. C'est une option. Un attribut. Que l'on peut voir dans l'HTML4. Mais là aussi. C'était vraiment. Pour le côté visuel. Normalement. J'aurais pas dû vous expliquer ça. Parce que. Je préfère vraiment. Qu'on voie ça en HTML5. Et CSS3. Pour que vous puissiez bien comprendre. La puissance du CSS. On va vraiment. Enfin. C'est vraiment un régal. Le CSS3. Vous allez voir. Qu'on va décorréler. Je le dis très souvent. Mais ça me paraît très important. On va bien décorréler. Le CSS. Du HTML. Là aussi. Soyez patient. Bientôt. Je vais faire un cours. Sur le HTML5. CSS3. Mais avant. Je veux bien vous expliquer. tout ce qu'on peut faire. En HTML4. Mais revenons au tableau. Donc le tableau. Comme je vous disais. On a. Ici. La balise table. Et la fin de la balise table. Qui est comprise. Dans DTR. Rappelez-vous. TR. C'est une ligne. Donc ici. Vous voyez. J'ai bien une ligne. Qui comprend des TH. Normalement. On doit avoir des TD. Mais là. Comme c'est l'entête. On a des TH. Donc ici. On a bien le nom. La quantité. La provenance. Et l'image. On fait une autre ligne. Donc vous voyez. On va prendre celle là. Par exemple. Cette ligne là. Et. On aura. Donc. Pomme. Quantité 3. La provenance. La France. Et là. Vous voyez. Ce qui est intéressant. C'est qu'on peut insérer. Directement. Une image. Donc. Avec ses différents attributs. Donc. La source. La largeur. La hauteur. Et. Le texte de remplacement. On fait de même. Pour poire. Tomate. Et ainsi de suite. Voilà. Bon bah écoutez. Je pense que. Pour le tableau. Vous avez compris. Comment ça fonctionne. Donc là aussi. Regardez. Si je reviens. Retour à la page d'accueil. Je reviens. Sur mon petit menu. Voilà. Donc. C'était la chaîne. de savoir pour tous. C'était donc. Réalisé par Jean-Michel. La prochaine. Leçon. Portera. Sur un formulaire de contact. Ça sera. Leçon numéro 8. Bon bah. Là aussi. Vous verrez. Qu'on voit. Très souvent. Ce formulaire de contact. Dans différentes pages web. Ou même. Différents sites internet. Tout simplement. Donc. On verra ça. Sur la prochaine. Leçon. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.